Bienvenue sur le site de la Ville. Retrouvez les informations sur les services municipaux, sur l'actualité et l'agenda de votre commune. Vous pouvez également réaliser vos démarches administratives en ligne et créer un concitoyen pour suivre ces dernières. Pour vous connecter aux démarches famille, cliquez sur le bloc famille. Vous pouvez soit contacter les services en France pour toutes vos questions, soit accéder au portail famille. Sur le portail famille, munissez-vous de votre code abonné reçu par courrier. Vous devrez alors créer un compte et remplir le formulaire où vous indiquerez le code abonné. Cliquez sur « S'inscrire » et vous recevrez un mail de confirmation. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter avec vos identifiants. Nous allons maintenant vous montrer les fonctionnalités du portail. Sur la gauche se trouve le menu, avec mon espace citoyen, l'espace famille et l'espace facturation. Dans l'espace citoyen, vous pouvez accéder à vos coordonnées et les modifier, changer vos mots de passe et vous pouvez également accéder à l'ensemble de vos demandes. Vérifiez si vos réservations sont acceptées ou refusées par la commune. L'espace citoyen vous permet également de gérer vos abonnements et notifications par mail lors de la réception d'une nouvelle facture ou lorsque la qualité VT accepte ou refuse votre réservation. Sur l'espace famille, vous accédez à quatre blocs. Le dossier famille, le planning des activités et réservations, vos pièces justificatives et les règlements intérieurs des structures. Dans le dossier famille, vous accédez aux données de chaque membre de votre famille, les responsables égaux, puis les enfants. Pour les responsables égaux, vous pouvez renseigner et modifier vos coordonnées, informations fiscales et CAF et indiquer vos coordonnées bancaires. Pour les enfants, vous pouvez modifier les informations générales et vous devez notamment renseigner les éventuelles allergies, pratiques alimentaires et journées de certificat médicaux, ainsi que les vaccins. Vous pouvez également indiquer le nom des personnes autorisées à venir chercher vos enfants dans les structures jeunesse. Dans le bloc activités, avant de pouvoir réserver les activités de vos enfants, vous devrez certifier avoir pris connaissance du règlement intérieur des structures jeunesse et certifier que les informations du dossier famille sont à jour. Sur le planning, vous visualisez l'ensemble des services auxquels vous pouvez inscrire vos enfants. Un code couleur vous permet de différencier le planning des enfants. Vous pouvez également choisir de ne faire apparaître que certains services. Pour inscrire ponctuellement à un service votre enfant, il suffit de cliquer dans le planning sur la case souhaitée. Par exemple, jeudi 26 septembre, repas scolaire, confirmer la réservation. Si vous souhaitez réserver pour une plus longue période, cliquez sur l'onglet réservation, choisissez l'enfant concerné, l'activité, repas scolaire, la période et les jours concernés. Toujours dans l'espace famille, vous devrez enregistrer certaines pièces justificatives dans cet espace sécurisé. Enfin, dans l'espace facturation, vous pourrez consulter l'ensemble de vos factures et les télécharger. C'est parti ! C'est parti.